Musique Bien aimé frères et sœurs dans le Seigneur, shalom ! Bienvenue sur votre chaîne Pactol TV, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du Royaume. Alors je suis votre humble serviteur, le Vangélucé Prince Kouka. Aujourd'hui nous sommes bel et bien sur votre mission, voici mon œuvre. Une mission qui vous est mise à disposition pour présenter les œuvres que Dieu nous a mises à cœur. Car la Bible déclare que tout don parfait et que toute grâce excellente vient d'en haut. Pour cela, et là où vous êtes bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que vous faites, je voudrais vous inviter à disposer de ce temps favorable pour pouvoir suivre ce moment que nous allons passer dans la présence du Grand Roi avec un invité spécial qui nous vient de très loin, de l'autre côté de la Manche, à plus précisément de Londres. Alors c'est un privilège pour nous, et les abonnés, les téléspectateurs de Pactol TV pour recevoir dans vos différents demeures un homme de Dieu, un roi de l'éternel qui a beaucoup par nous dire. Alors sans tarder, je voudrais vous présenter mon invité de ce jour à la personne du prophète Aaron et Kimpati. Shalom, mon cher prophète. Shalom, shalom, évince et prince. Comment vous allez ? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Nous sommes très honorés de te recevoir sur notre plateau de la chaîne Pactol TV. Merci beaucoup. C'est mon plus grand désir d'être là avec vous aujourd'hui. Gloire à Dieu et c'est un plaisir partagé pour nous. Alors pour nos téléspectateurs de la chaîne Pactol TV et qui nous suivent de partout dans le monde, alors quelles sont vos impressions par rapport à leur présence actuellement dans leurs différents demeures ? Merci beaucoup. Nous voulons leur bénir tout d'abord parce qu'ils sont précieux. Ils sont là en train de nous suivre et nous voulons leur dire que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu, il vous aime et je sais qu'aujourd'hui, vous aurez encore cette bénédiction-là par la grâce de Dieu par rapport à ce morceau des connaissances qui nous a été réparti. Gloire au Seigneur. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je voudrais vous dire où que vous soyez, quoi que vous fassiez, arrêtez tout et suivez ce moment parce que le Seigneur va nous faire du bien. Il y a tant de révélations parce que la Bible déclare que la création attend avec un ardent des yeux. La révélation des fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est parmi nous, vraiment que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment de l'autre côté de la Grande-Bretagne, plus précisément à Londres. Bon, c'est un prophète. On vous appelle le Palmy. Dites-nous un peu, quelle est la signification de ce nom ? Merci, évangéliste. Bon, la signification de ce nom, au fait, mon nom c'est Kimbati. Kimbati. Ça, c'est le nom de la famille. Alors, selon l'explication de ma mère, elle disait que le palmier, plutôt, Kimbati signifie le palmier. Le palmier. Voilà. Donc, c'est là que je vais essayer de paragrafer mon nom. Ah, donc, voilà. Maintenant, d'une signification spirituelle, qu'est-ce que cela vous amène ? La signification spirituelle, dans le palmier, nous trouvons tout d'abord la profondeur. La profondeur. Et nous trouvons aussi, il y a l'huile, nous trouvons, lui-même, le palmier, c'est l'image de Christ. Et c'est un arbre plus long par rapport à tout arbre. Et de loin, vous pouvez le voir. Il est visible. Donc, il y a beaucoup de richesses dans le palmier. Et c'est un arbre aussi qui peut durer plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Il est comparé à un juste. Gloire au Seigneur. La Bible le dit dans le livre de Psalm 92. La Bible dit que le juste se sent comme de palmier. Il s'élève dans le parvis des dieux. Il croise comme des palmiers. Il s'élève comme des cèdres de l'uban. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, nous sommes déjà d'entrée avec des révélations. Je crois que vous ne serez pas dessus parce qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres révélations qui vont sortir ici. Parce que le Seigneur a dit, il ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Alors, il est important que ces écritures nous éclairent pour que nous puissions comprendre l'amour et la faveur de Dieu dans nos vies. Alors, nous voulons un peu parler du prophète Aaron. Alors, dites-nous un peu parce que j'ai lu, en fait, votre, disons, biographie. Donc, je vois que vous avez des dons, des talents, un potentiel énorme. J'aurais voulu que vous-même vous vous présentez cela. Ou encore, si c'est moi qui vais encore faire, peut-être, parler de vous, peut-être les gens auraient mieux que vous-même vous parler de vous-même. Parce que ça sera encore plus crédible, encore plus vrai. Merci beaucoup. Vouloir au Seigneur. Je pense que j'essaierai d'écourter ça. Vouloir à Dieu. Je suis né dans une famille de 10 enfants. Amen. Malheureusement, 6 sont partis. Et nous sommes restés à 4. Et puis, j'ai été appelé à l'âge de 19 ans. Et à 4, vous êtes... Nous sommes vivants. Vous êtes vivants. Et puis, Agathe, vous êtes des hommes, des serviteurs de Dieu ou encore, il y a aussi des femmes là-dedans ? Nous avons deux filles et deux garçons. Et deux garçons. A gloire à Dieu. Je suis le seul passeur de la famille. De la famille. A gloire au Seigneur. Le Moïse. Le Seigneur m'appelait à l'âge de 19 ans. Amen. Je prenais du chanvre. J'étais un fumeur du chanvre. Déjà à 18 ans. Voilà. C'était dû à quoi ? L'environnement ? L'environnement et puis la délégance aussi étaient tellement fortes à cette époque. Alors, j'ai fait la rencontre avec mon Dieu. Je n'avais pas une église. Je ne partais pas dans une église. Pendant que je partais pour aller acheter du chanvre, pour prendre ça et aller revendre ça, au nord de l'Angola. Là, le Seigneur m'a rencontré sur les chemins. Je l'ai vu. Là, c'est une grâce... Plus précisément, dans quelle ville, pour ceux qui connaissent l'Angola ? C'était aussi de l'Angola, dans une ville appelée Kabela. Kabinda. Kabela. Ah, Kabela. Ah, voilà. Ok, glorieuse. Alors, nous sommes arrivés quelque part pour se reposer un peu, avant de franchir une forêt qui était là, pour arriver à Kabela. Et là, pendant qu'on s'est reposé, je vois directement d'un coup, un feu, en face de moi. Et dans le feu, il y avait une voix qui me parlait. Je n'avais pas un passeur, je n'avais pas une église, je ne partais pas l'église. Alors, le feu me parlait, et la voix qui me disait, « Sors de m'y aider, ne touche rien d'homme pur. Je vais t'accueillir, tu seras mon fils, et je serai ton père. » La voix répète encore. Et comment vous l'avez ressenti, en fait ? Et j'avais senti le feu en moi, j'avais senti une crainte, mais je savais que c'était une vision. Donc, directement, Dieu m'a donné la compréhension, à savoir que c'était la vision que je venais de voir. Amen. Et je suis allé, même ça, je suis allé pour acheter ce genre de choses. En achetant, j'ai vu la même vision. Et là, j'ai compris, les choses étaient sérieuses. Amen. Je laisse, je suis rentré le main vite. Et deux semaines après, quand je rentre à Luanda, quand je rentre, deux jours, trois jours, la même vision, Rana Kondormé, la même vision est venue. Le feu est descendu du ciel, sous mes pieds, et le feu parlait. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, tu vas me servir, tu vas souffrir pour moi. » Et il a dit beaucoup de choses. Mais je ne partais pas à l'église, je n'avais pas un pasteur, je ne connaissais pas aussi l'église. Et deux semaines après, mon voyage, je me suis souvenu maintenant d'une sœur qui était au quartier et qui partait dans une église à Ojaïnda, pour ceux qui connaissent Ojaïnda. Alors, je me suis dit, « Je dois aller fréquenter cette église. » Je n'ai pas même dit à la sœur, je suis allé seul, en arrivant là-bas, j'ai rencontré la sœur. Et à partir de là, je suis resté à l'église. Donc, dans une église qui s'appelle Péniel, jusqu'aujourd'hui, l'église existe. Je suis l'apôtre Votre, je suis Mamabé, donc c'est là que je suis sorti. Je t'ai formé par l'apôtre Votre et six ans après, je suis venu en France. En France. En France, maintenant je suis là. Vous êtes de l'autre côté. Gloire au Seigneur, vraiment, c'est un témoignage. Il y avait l'appel, il y avait aussi la formation. Et la formation. Gloire au Seigneur. Nous avons vraiment écouté un témoignage vraiment très poignant de notre prophète Aron, Kimbati. Donc, il est en train de nous raconter comment le Seigneur l'a visité pour son appel. Alors, dès l'âge de 19 ans, aujourd'hui, vous êtes marié et vous êtes père de combien d'enfants ? Père de trois enfants. Père de trois enfants. Défi à un garçon. Gloire au Seigneur. Alors, vraiment, c'est une bénédiction. Et non seulement là, et quel est le nom au fait de votre église, de votre vision ? L'église, elle s'appelle l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance. Voilà. Nous avons trois églises au niveau de Londres, une église au niveau du Sud et deux au niveau, une église au niveau du Nord et deux au Sud. Toujours sur votre supervision. Voilà. Ou la Rousseigneur. Et pourquoi l'Arche de l'Alliance ? Parce que j'avais bien compris que le Seigneur a fait une alliance avec moi. Et c'est là que je dis que non, je dois surnommer l'église au nom de l'Alliance. Parce que je voulais garder cette alliance-là. Bien sûr, Dieu m'avait parlé de beaucoup de choses. Et je me t'ai dit, ces choses sont vraiment les choses de l'Alliance. Je voulais conserver cette alliance avec le Seigneur. Mais l'Alliance, il y a plusieurs thèmes, plusieurs choses dans l'Alliance. Quelle est l'Alliance que vous avez eu vraiment à bâtir avec le Seigneur ? Je veux une alliance personnelle avec mon Dieu. Personnelle avec mon Dieu. Gloire aussi. Il n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Faites calme avec lui. Amen, amen. Bien dit. Alors pour cela, nous avons vu que vous êtes un docteur. Et vous avez vraiment beaucoup de choses à nous parler. Parce que vous êtes aussi fondateur, si je ne m'abuse pas, le fondateur d'une école théologique. Qui s'appelle Turanis Bible College. Gloire au Seigneur. J'avais commencé cette école vers les années 2009. C'était par quoi ? Par conviction ? Par envie ? Par volonté ? Non, bien avant, dans les années 1995, le Seigneur m'avait déjà parlé de cette école. Là, j'étais encore à Lunda, en train de bâtir les églises. Le Seigneur m'avait parlé, il m'a donné le verset de Paul, dans Acte chapitre 19, versets 1 à 12. Là où Paul enseignait les gens, dans cette école-là de Turanis. Et ces gens, quand ils ont fini leur formation par l'apôtre Paul, ce sont eux qui ont propagé la parole de Dieu dans cette contrée appelée la Ziminaire. Alors quand le moment est venu, que j'avais fini mes licences en théologie, mes maîtrises en théologie, et là je me suis dit, il est temps que je puisse faire ce que Dieu m'avait parlé. Gloire au Seigneur. Pour aider les autres. Gloire au Seigneur, parce que la Bédécaire, elle déclare qu'allez partout et faites de toutes les nations les disciples. Alors pour cela, nous avons vu que vous avez ce don-là d'aller bâtir. Mais pourquoi pas, parce que, pourquoi pas on vous appelle l'apôtre ? Non, que vous vous retrouvez prophète. Non, je voulais rester dans ce que le Seigneur m'a donné. Vous savez même, les titres là, les docteurs, j'ai toujours mis « docteur en théologie ». Ce n'est pas les docteurs en ministère. En ministère. D'ailleurs, pour votre information, il n'a jamais eu les docteurs en ministère. En ministère. Mais ici, la Bible nous parle des cinq ministères. La Bible nous parle, c'est la tradition. Voilà. Quel genre de tradition ? La tradition est erronée. La tradition est erronée. Normalement, on n'a pas parlé des docteurs, on a parlé d'enseignants. D'enseignants, oui. D'enseignants. Et dans la Bible en grecque, on dit « didashkalos », enseignants. On n'a pas parlé des docteurs. Le docteur, c'est un titre honorifique. Il faut faire les études. Il faut étudier. Vous la renseignez. Comme vous l'avez, la grâce de pouvoir approfondir un peu pour l'éclaircissement de certains d'entre nous. Ça sera encore une mission. Merci. Claude, Seigneur. C'est là, dans le monde francophone, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour les Anglais, quand il te dit « il est docteur », donc il n'est pas un docteur par rapport aux ministères. Il est docteur par rapport aux études. Voilà. Soit il est docteur en théologie pratique, en divinité, il est docteur en scatologie. Il n'est pas docteur en ministère. En ministère. Il est pasteur en ministère, enseignant. Effectivement, c'est lui qui est enseignant, qui a le don de l'enseignement. Il doit s'efforcer pour aller étudier et devenir un docteur. Un docteur. Tout à fait. Gloire au Seigneur. Et là, il peut combiner... Mais quelqu'un, mais une personne qui est appelée un docteur, mais qui a du mal à enseigner, est-ce que c'est vraiment un docteur ? Non, non, non. C'est un docteur du ministère ou un docteur qui a pris la théorie ? Non, non, non. Donc, si vous avez eu le ministère, le Seigneur vous donnera la capacité de ce ministère. Si vous êtes un prophète, le Seigneur vous donnera la capacité d'un prophète. Si vous êtes un évangéliste, vous aurez cette capacité. Si vous êtes un enseignant, vous aurez aussi cette capacité d'enseigner les gens. Donc, vous pouvez aller perfectionner votre enseignement pour avoir les titres. Mais aujourd'hui, nous voyons que non, le plus le titre est mis en avant que par rapport aux œuvres que vous possédez par rapport à votre appel ou votre ministère. Vous dites ? Je dis, aujourd'hui, nous voyons que plus ce sont des titres qui sont mis en avant par rapport aux œuvres. Nous voyons que quelqu'un a appelé un docteur, mais il a du mal à enseigner. C'est là où il y a les drames. Parce que tout d'abord, c'est ce le zœuvre, ce le ministère, le zœuvre. Et après ça, parce que moi, je m'en souviens quand on était encore au pied de nos pasteurs, on nous appelait frères, soit prédicateurs. Chez nous, on disait motteille. Mais tu prêches bien. Donc, tout d'abord, on doit voir en vous qu'il y a ce ministère-là. Parce que quelqu'un peut prêcher, mais il n'a pas le ministère. Il n'a pas le ministère, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un qui vient déjà à l'Église, il a déjà une vision. Moi aussi, je vais devenir pasteur. Il a déjà une vision. Non, on ne demande pas pour devenir pasteur, mais on peut demander un don spirituel. Les dons des guérisons, les dons des prophéties. Vous pouvez aspirer à ces dons. Mais vous ne pouvez pas demander les dons ministériels. Mais aujourd'hui, nous voyons cela. Mais qui, maintenant, qui donne les dons ? Qui est en train d'octroyer les dons ? C'est une personne qui dort, il se réveille, le domaine a dit, Dieu m'a parlé que je suis un prophète. Alors, maintenant, il se met au niveau des encadreurs. Il impose que non, moi j'ai eu la vision, Dieu m'a parlé, je suis un prophète. Alors, par rapport à ce qu'il possède, par rapport à ce qu'il apporte, mais on n'a rien à voir, il n'y a rien à voir avec son appel, ce que Dieu lui a dit. Si Dieu a dit à cette personne qu'il est pasteur, qu'il est prophète, il est dans une église, Dieu aussi doit parler à son pasteur et le ministère aussi doit être confirmé aux gens de l'église, aux membres et confirmé aussi aux gens du quartier. Les gens doivent ressentir cela, confirmer cela. Gloire au Seigneur. Les saints ministères viennent du Seigneur Jésus. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Les dons des grâces, c'est Dieu qui les donne. Il peut les donner à un païen qui ne les connaît pas. Il peut les donner aussi à un chrétien. Par exemple, les dons des visions, c'est les dons des grâces. Dieu donne les visions même à ceux qui ne les connaissent pas. Il donne aussi les visions aux gens de l'église, aux chrétiens. Mais les dons du Saint-Esprit sont donnés seulement aux chrétiens. Et les dons ministériels ne sont pas donnés à tous les chrétiens. Dieu, Jésus, il s'est choisi seulement des cinq personnes. Pour perfectionner les autres. Gloire à Jésus. Le ministère ne peut jamais être un objet d'autoproclamation. Non, non, non. Tu veux gérer les choses comme tu veux. Il doit être confirmé. Confirmé. Vous êtes appelé, vous devez passer dans la confirmation. Et ce sont les veillards qui doivent confirmer le ministère. C'est vraiment important. Alors là, nous sommes en face avec un nombre de dieux qui ont très vraiment de nous éclaircies par rapport aux écritures. Parce que vraiment, c'est un docteur de la loi, comme on le dit. Donc, c'est vraiment important à nos jours d'être enseigné et comprendre les écritures. Alors, nous avons un ministère qui est dans ce livre. Vous êtes un écrivain. À l'heure actuelle, vous avez déjà eu à écrire combien de livres ou réaliser combien de œuvres par rapport à la grâce de Dieu ? J'avais déjà rédigé 16 livres. 16 ? Voilà. Y compris un encyclopédie. Gloire au Seigneur. Et l'encyclopédie, j'ai fait tome 1 et tome 2. Là, je parlais de... Vous parliez de quoi, par exemple ? Là, je parlais de Genèse jusqu'au livre de Malachi. De Malachi. Nous sommes dans l'ancienne Alliance. Vous aimez tellement l'Alliance. Voilà. Au livre de Matthieu jusqu'au livre de l'Apocalypse. Gloire au Seigneur. Donc, vous l'avez fait, l'ancienne et le nouveau. Donc, j'ai essayé d'expliquer chaque livre, l'auteur, le message qui est là. J'ai mis les commentaires, je fais des répartitions. Donc, ça donne déjà la facilité pour quelqu'un. Quand il lit, il peut prêcher les livres de Genèse. Amen. Il peut comprendre déjà le message qui est là, l'auteur, quand est-ce que le livre a été écrit et les commentaires qu'on trouve dans ses livres. Gloire au Seigneur. Mais par rapport à vos œuvres, où est-ce qu'on peut les trouver ? Mes œuvres sont dans un site qu'on appelle Loulou. Loulou. W. W. Loulou, c'est pour les Américains. Et puis, comme nous sommes là aussi, nous allons... Nous allons essayer d'expliquer certains livres. Donc, vous avez le livre là. Là, tout à l'heure, nous allons essayer de parler ça. Donc, vraiment, c'est un mystère. Des 70 semaines de Daniel. Waouh ! Vraiment, aujourd'hui, peut-être le temps nous feront défaut, mais nous allons faire le mieux possible de pouvoir faire comprendre les enfants de Dieu. Le mystère qui est dans ce livre. Alors, parmi les 16 livres, vous l'avez écrit par rapport à l'Ancien Testament ou encore aussi le Nouveau Testament ? Non, j'ai écrit... En fait, ce sont des sujets que j'ai déjà prêchés et que je continue à prêcher. Alors là, je me suis dit qu'il faut que je le mette dans un livre. Ah, ok. Donc, par rapport à des thèmes, ça fait partie, ça englobe beaucoup de thèmes ? Ça englobe beaucoup de thèmes. Dans un livre. Mais là, vous avez apporté ce livre-là qui nous englobe simplement l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel. Parce que nous voyons le mystère des 70 semaines de Daniel. Mais le chiffre 70, il y a une explication par rapport à cela ? Oui, c'est un chiffre de l'accomplissement, du ripot, parce que là, il y a les chiffres 7. Dieu avait révélé à Daniel ce message. L'ange Gabriel est venu pendant que Daniel priait. Au bout de ses jeûnes de 21 jours, l'ange est venu pour lui donner le message. Pour lui dire que les 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Pour expier les péchés, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. C'est pour mettre fin au péché et pour rendre le sang des sangs, c'est-à-dire Jésus. Donc, ces messages parlent du temps de la femme. Alors, si vous allez me laisser un peu de temps pour vous donner l'explication. Oui, allez-y. Donc, Daniel était presque au bout de l'ère esclavage des 70 ans. Ils étaient déportés vers les années 605. Parce que son grand-père, le roi Ézéchias, avait commis des erreurs. Et Dieu envoie son prophète Ésaïe pour lui dire, d'où sont venus ces gens ? Et il répond, ces gens sont venus de Babylone. Et je les ai fait montrer tout ce qui se trouve dans les trésors du roi, dans les trésors du temple des tués. Ésaïe dit ainsi par l'éternel, le temps viendra. Les enfants qui seront sortis de tes entrailles partiront en esclavage. Et on prendra de tout ce qui se trouve dans le pays. Alors, un siècle après, la descendance de ces rois était partie en esclavage. Entre autres, il y a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Plus tard que les noms seront changés en Babylonie. Alors, arrivé là-bas, vers les années 605, Dieu les a dit que vous allez faire 70 ans aussi d'esclavage. 70 ans. Mais il y avait aussi d'autres péchés qu'ils ont commis. Et Dieu englobe tout dans un paquet. Il dit, vous partirez en esclavage. Et là, vous allez faire 70 ans. Après les 70 ans, vous allez me prier et je vous laisserai partir. Alors, Daniel, qui avait la connaissance, qui lisait le livre de Jérémie. Parce qu'à cette époque, c'était Jérémie qui était les derniers prophètes. Qui avait vu la déportation des enfants d'Israël. Qui avait vu la destruction du temple. Qui avait vu comment le pays était resté. Et il lisait le livre de Daniel. Et il trouve là où Dieu a dit, après 70 ans, vous allez m'invoquer et je vous laisserai partir. Et l'on tremenda dans le jeûne et prière. Et là, nous sommes dans l'année 538. En fait, année 539 avant Jésus-Christ, le roi qui a été prophétisé par le prophète Esaïe 45, il a prophétisé sur le roi Suris qui devrait venir un jour. Et c'est lui qui va libérer les enfants d'Israël qui seront dans l'esclavage. Alors, ce roi, il va détruire l'Empire babylonien. Il récupère l'Empire. Il récupère le leadership de tout le tendu du pays. Et là maintenant, Daniel entre dans la prière. Il en est après, il entre dans la prière. Après sa prière, il reçoit le message par l'ange. Et Dieu va faire grâce. Il touche le cœur du roi. Comme Dieu l'avait déjà prophétisé dans la bouche de son serviteur Esaïe. Et le roi Suris les grands, il libère le peuple. Le peuple, ils vont retourner en Israël pour rebâtir. Là, on voit parmi les gens qui sont retournés, Zorobabel, il était à la tête de cet convoi. Zorobabel, il y avait Agaï, il y avait Zacharie, il y avait Josué, les sacrificateurs. Et il y avait aussi 42 000 personnes qui sont sorties. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est en 458 par Esdras. La troisième vague, c'était la vague de Néhémie en 445. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Pourquoi je vais citer ces dates ? Le problème, c'est quoi ? Il y a trois périodes. Dans trois périodes. Dans trois périodes, voilà. La prophétie, Gabriel donne des 70 semaines à Daniel. Il lui dit, les temps, 70 semaines, ont été fixés pour ton peuple, pour la ville sainte. Pour expier les péchés, ramener la justice éternale, pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire la Bible. Amen. Et pour rendre les saints des saints. Donc, Jésus-Christ, pour qu'il entre dans son règne millénaire et régner tout à l'heure. Régner pour des bonnes. Le problème, c'est que cette prophétie devrait commencer à l'époque où elle était promulguée. Et la loi était promulguée en 445, la troisième vague de Néhémie. C'est là où la loi était promulguée. Alors, cette prophétie devrait commencer à partir de cette date, jusqu'à la mort et à la résurrection des Jésus. Les 70 semaines devraient terminer par là. Et donc, les 70 semaines devraient terminer, donc, c'est la fin du monde. C'est la fin de toutes choses. C'est la cessation de toutes choses. Parce que là, l'ange est clair. Pour mettre fin au péché, pour mettre fin aux iniquités et amener la justice éternelle ou entre les saints des saints, sceller la vision et le prophète. Mais non, le problème, c'est quoi ? Ces 70 semaines ne sont pas les semaines du jour. Dans un langage plutôt prophétique, ce sont les semaines de l'année. De l'année. Ah, ce sont les semaines de l'année. Mais non, elles sont aussi scellées en trois parties. La première partie, la partie des 7, 7 semaines. La deuxième, des 62 semaines. Et la troisième partie, la partie d'une semaine. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Ces semaines, qui sont les semaines des années, devraient être multipliées par 7 ans. Devraient être multipliées par 7 ans. Pourquoi 7 ans ? C'est ça le calcul. Parce que, à chaque jour, dans une semaine, nous avons combien ? Nous avons 7 jours. Nous avons 7 jours. Donc, chaque jour, nous donneraient une année. Une année. Ça, c'est le langage prophétique. Vous savez, par exemple, quand Jacob avait dit à Laban, que, non, j'avais travaillé pour Rachel. Aujourd'hui, tu m'es dans, Léa. Bon, pas de quoi. Je vais encore travailler 7 jours. Une semaine. Pour ta fille, Rachel. Une semaine, qu'il avait parlé, c'était 7 ans. Ça, c'était l'anglage codé pour les juifs. Elle-même, il comprenait. Donc, les 70 semaines sont les semaines des années, mais qui doivent être multipliées par 7 ans. Donc, le premier groupe de 7 ans nous donne 49 si on le multiplie. Et le deuxième groupe de 62, si on le multiplie, ça nous donnera, je pense, 400 et quelques comme ça. Mais le problème, c'est quoi pour aller rapide ? Parce que là, ce sont des choses qui demandent les tableaux. Pour aller rapide. Pour l'explication. Voilà. Le premier groupe, le deuxième groupe, ont été déjà consumés. Par qui ? Par l'ancienne alliance ? Par l'ancienne alliance. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Ça devrait commencer à partir de 445, l'époque de Néhémie, jusqu'à la résurrection de Jésus. Les 69 semaines sont terminées. Maintenant, ça nous reste une semaine. Normalement, on devrait, après la mort et la résurrection de Jésus, on devait entrer directement dans la 70e semaine. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu réserve cette semaine. Maintenant, le temps que nous vivons, c'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Qui n'est pas compté dans les 70 semaines. Dieu crée en vide entre le deuxième groupe et le troisième groupe. Dieu crée en vide. Il nous accorde un temps de grâce. Un temps favorable. Une prolongation des temps. Pour se repentir. Pour se repentir. Pour nous, les bantous. Pour nous, les bantous. Pour se repentir. Après un temps, ça devient trop tard. Et ce temps de la grâce a un commencement, a une fin. Dès que ce temps sera terminé, nous allons directement entrer dans la 70e semaine qui est restée. Or, les 70e semaines qui est restée, nous avons une semaine. Cette semaine nous donne seulement 7 ans. Les 7 ans-là, donc dès que nous allons finir 7 ans, directement, avant même que nous puissions entrer dans cette époque, ou bien dans ces temps qui nous est restés, l'église sera déjà enlevée. Enlevée. Pour aller festoyer dans les airs avec le Seigneur, c'est 7 ans. Et sur la terre aussi, on verra l'apparition de l'antichrist. De l'antichrist, du diable et du faux prophète. Parce que le diable a sa trinité. Lui-même, le diable, il est le dragon serpent ancien. C'est lui qui est le père de cette trinité. Et nous avons aussi l'antichrist, c'est lui qui s'égale au véritable Christ. C'est lui qui est le fils. Et nous avons le faux prophète aussi, dont le toit forme la trinité satanique. Donc, ils vont se manifester dans cet espace de 7 ans pour bien diriger le monde. On appelle ça aussi les reines de l'antichrist. C'est là que les 666 les cachaient. vont apparaître pour acheter, pour vendre, pour faire une émission, pour aller à l'école. Et nous, nous serons là dans les airs, entre les fessoyers. Quand les 7 ans auront terminé, c'est alors que Christ va descendre avec l'église qui est montée sur la montagne des Oliviers. Et là, dès qu'on va descendre, pour affronter les diables, la guerre des Armageddon. Et après cette guerre, il y aura le rétablissement des reines millénaires. « Gloire à Jésus ». Waouh ! Parce que là, le temps nous fait défaut. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. J'aurais voulu maintenant vous lancer un appel. Faites ce message. Parce que vous tient à cœur. Parce que par rapport à vos explications, nous avons essayé, et je crois que beaucoup de personnes qui nous suivent, ils ont quand même été éclairés. et j'aurais voulu que le temps que nous reste, cet espace de la grâce, étant enfant de Dieu, étant humain, étant être humain, si le Seigneur dit que Jésus revient bientôt, quel est le message que vous pouvez leur adresser ? Ah, évangéliste. Vraiment, tu es un évangéliste. À besoin des âmes. Amen. Donc, dans ces temps de grâce, le Seigneur veut que nous puissions nous répentir. Amen. Faire le travail selon Dieu, nous le pasteur, faire le travail selon Dieu, chercher les âmes, parlant du royaume des dieux qui arrive, n'aménant pas seulement les gens dans les choses qui ne nous amènent à rien, l'argent, la prospérité. Non. Parlant vraiment des choses sérieuses, le royaume des dieux, et préparant l'église pour l'enlèvement. C'est ça le vrai désir de Dieu. Amen. Ces choses-là, nous serons données après. Gloire au Jésus. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car le reste vous serait donné par-dessus tout. Alors, voilà pourquoi Dieu, il a dit, il use la patience envers quiconque, afin que toute personne parvienne à la répentance. Il est temps que tu as été éclairé par ces Écritures, parce que David a dit que sa parole, mais la révélation de sa parole m'éclaire. Alors, nous avons été éclairés avec le prophète Aran, et je crois que vous serez bénis prochainement, parce que nous aurons encore d'autres livres à décortiquer, donc ce n'est pas encore fini. Donc, si vous avez... Certains peuvent nous contacter pour avoir ça. Vous contacter par... Si vous voulez, vous avez aimé l'émission, donc n'hésitez pas à contacter le prophète Aran, donc par son numéro qui est là, le zoom. On souhaite de vous contacter aussi directement. Oui, ou vous contactez Pactole TV, et nous aurons le privilège de vous apporter tout ce que vous voulez, comme éclaircissement, et comme connaissance. Si vous voulez même être inscrit à son... en école de théologie, donc n'hésitez pas, donc voilà, toutes les portes sont ouvertes pour pouvoir permettre à chacun d'entre nous d'avoir une connaissance, pour préparer l'enlèvement qui nous arrive. Donc, voyez-vous, nous avons été vraiment bénis. Merci pour votre fidélité et de votre confiance que vous renouvelez à chaque fois sur Pactole TV. Alors, le mot de la fin pour mon cher rapport. Vraiment, nous bénissons Pactole TV, nous bénissons les boss, nous bénissons vraiment ce que vous êtes en train de faire. L'évangélisme, merci. Tu fais un bon travail. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous saluons aussi tout le peuple de la Grande-Bretagne. Merci, parce que nous avons été bénis par un roi de l'éternel qui vient de là-bas. Et je crois que Paris et aussi la France en tout entière vont vous envoyer nos salicitations dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe Pactole TV, au PDG Lolo Moutima et à tous nos fidèles abonnés qui nous suivent de partout. Je dis votre âme de serviteur, le bon jeu de Saint-Prince Coca. C'était votre mission. Voici mon œuvre. Alors, nous vous attendons. Si vous avez des œuvres à présenter, n'hésitez pas, contactez-nous. Et nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie. Trois boxes de maquillage, trois postes de montage et deux postes Internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 0C 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com Notre adresse, 220 Avenue de Stalingrad 94 550, Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactole, votre partenaire image incontournable. Happy Box TV Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne, incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Binsport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Sous-titrage Société Radio-Canada pour parler aujourd'hui, cette année est l' buttature. ça fait plaisir que ça a consulé et pour l'application. pour la quantité d'un gomé belé mais à venir sentir qu'est mon nom venait d'une ou mon astille ou et l'homme s'il gâte la ville juif ce qu'ils ont terminé sa vie de juif aux huit rames 3 me sahara t7 je crois quatrième arrêt onxop kitaka rawana par ton studio bon abba efennema tou je dis bien pour andbevenema tou ma clipe Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous m'avez dit, j'appelle « Est-ce que vous avez la solution ? » Je vous remercie de la solution. Je vous remercie de la télévision et je vous remercie de la solution. Encore une fois, merci à notre team. On valorise les teintes de la télévision. pour apprendre Yaka Yaka pour ressentir ressentir voilà encore une fois merci 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 merci